A 5 jours de la tournée de la finale de la Coupe de l'indépendance, les travaux se poursuivent toujours au stade régional du Sud-Ouest. Si la tournée et les autres commodités sont à un niveau très avancé, la pelouse synthétique reste le gros chantier. Je peux vous garantir que le gazon synthétique sera prêt pour la finale, et même quelques jours avant, parce que vous constatez, on a commencé que hier, et on a couvert tout le terrain, parce qu'on avait eu un petit problème de logistique, mais qui est rentré dans l'ordre. On a commencé tard, mais on va finir à temps. L'entreprise en charge de la pelouse du gazon synthétique est d'autant plus confiante, dans la mesure où elle a tiré le son de l'expérience du stade régional de Kaya. L'expérience de Kaya m'a vraiment enseigné, parce que d'abord, j'avais besoin de l'expertise étrangère, pour des choses qui n'étaient pas évidentes. Vous avez vu, j'ai commencé avec des Chinois, après, bon, c'était pas évident, des Nigériens. Mais maintenant, j'ai une équipe très bien formée. Alors, vous voyez, ils sont très rapides, et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous voyez aussi comme matériel, rien ne manque. C'est pourquoi je suis serein, on va le poser tranquillement. Le stade régional du sud-ouest est un complexe composé d'un terrain de football et d'une aire pour le tir à l'arc, une spécialité de la région. Les plateaux ne sont pas prévus à l'intérieur, mais à l'intérieur, ce qui est prévu, c'est un air de tir à l'arc. Ça, c'est à l'intérieur. Les plateaux sont dans les différentes... Dans la ville, il y a un au niveau des écoles, il y a un en ma direction, et un autre plateau au niveau de la cité des forces vives. En attendant la disponibilité effective de la pelouse du stade régional du sud-ouest, les entraînements des parachutistes pour la parade du 10 décembre a suscité un engouement du public de la ville de Gawa.